Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau bulletin météo. Voyons ensemble ce qui nous attend pour votre dimanche soir et pour le reste de la semaine. Cet après-midi, les conditions météorologiques ont été en demi-teinte avec un temps un peu brumeux, un peu de soleil, des nuages et quelques averses. La nuit prochaine s'annonce calme avec des passages nuageux inoffensifs. Il fera 21 degrés sur les reliefs du nord de l'île, 24 degrés sur Saint-Joseph et puis 25 degrés sur le Vauclin. Pour demain, le temps s'annonce variable, notamment au nord de la Martinique où les passages nuageux seront fréquents. Ailleurs, le soleil resplendira. Il fera jusqu'à 22 degrés au Morne Rouge, 24 degrés sur Saint-Joseph et puis 26 degrés sur les Trois-Illets. Le vent d'Est sera faible avec une moyenne aux alentours des 20 km heure et des rafales jusqu'à 30 km heure. Pour la mer, elle sera belle dans la baie de Fort-de-France avec une houle de 30 cm. Sur l'Atlantique, elle sera agitée avec une houle maximale de 2,20 m. Voyons ensemble ce qui nous attend pour les jours suivants. Eh bien, mardi, les conditions météo se montreront calmes sur notre île avec de rares passages nuageux. Le mercure grimpera jusqu'à 27 degrés. Pour la journée de mercredi, le temps sera calme avec des passages nuageux inoffensifs. Côté température, comptez entre 21 et 27 degrés. Pour terminer la semaine, jeudi et vendredi, les conditions météo s'annoncent mitigées avec un risque d'averse sous les nuages les plus menaçants. Il fera aux alentours des 26 à 27 degrés sur les littoraux de notre île. Mais cela restera à confirmer lors de nos prochains bulletins, bien évidemment. Demain, lundi 23 novembre, nous fêterons les Clément. La pleine mer est prévue pour midi 30 et 21h12. La basse mer est prévue pour 3h49 et 16h49. Et le soleil se lèvera à 6h09 pour nous quitter à 17h32. Enfin, la qualité de l'air sera bonne avec un indice atmosphérique de 4 et pas de 6. Avant de vous quitter, je tiens à vous préciser que c'est la semaine européenne de la réduction des déchets. Chaque petit geste compte donc pour notre belle planète. Voilà, c'est tout pour ce bulletin. Demain, c'est Gary Cadenas que vous retrouverez. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et une excellente semaine avec les programmes de Via TV. Sous-titrage ST' 501